Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui Clémentine, alors qu'Isabelle Adjani lui redonne vie ce soir sur France 3, dans une formidable fiction-événement, vous nous racontez Diane de Poitiers, la plus que reine. Oui, je voudrais juste prendre quelques minutes, peut-être pour remettre quelques points sur les i, puisque cette série va être diffusée et que, évidemment, on a tendance parfois, ou certaines séries télé, à romancer, à être plus ou moins près de la réalité. Ou surtout rappeler des faits notables concernant cette favorite, déjà, ce qu'elle avait d'extraordinaire, c'est que c'est la seule favorite de l'histoire de France à être plus âgée que son royal amant. Ça n'est quand même pas la règle du genre, elle a 20 ans plus que lui. Elle l'avait connu au berceau d'ailleurs. Elle l'a connu, il avait 7 ans. Lui, il l'a aimé toute sa vie, il n'a aimé qu'elle. Donc elle a 19 ans de plus que lui, et cette femme, Diane de Poitiers, va réussir le double prodige d'aimer avec sincérité Louis de Brézé, grand sénéchal de Normandie, qui avait 40 ans de plus qu'elle, et de se faire aimer d'un homme qui avait 20 ans de moins qu'elle. Il faut le faire, quand même. Oui, vous le disiez, Stéphane, le futur Henri II l'aime depuis toujours, parce que quand il avait 7 ans, et que sa liberté, celle de son grand frère, a été échangée contre celle de leur papa François Ier, prisonnier du roi Charles Quint en Espagne, eh bien on fait un échange de prisonniers sur la Bidasoa, ce fleuve qui matérialise la frontière entre la France et l'Espagne. Et là, la plus belle dame de l'entourage de François Ier embrasse les deux enfants, embrasse longuement Henri II, et cette dame, eh bien il l'aimera pour toujours, il l'aimera jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'en plus, ils ont perdu leur mère à ce moment-là, ces deux petits. Et si l'on en croit, alors ça c'est l'autre caractéristique de Diane de Poitiers, c'est que si l'on en croit, les portraits, les sculptures qui la représentent, les poètes qui l'ont côtoyée, Ronsard, Dubélet, Clément Marot, elle était d'une beauté hors du commun. Alors moi c'est ce qui me frappe aussi quand on voit ses portraits, c'est qu'elle a une beauté d'époque, une beauté très typée, elle est un petit peu comme Marie Stuart dont on dit, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle, on la voile avec son blanc de céruse et son fond. Oui mais à l'époque, il ne fallait pas avoir le temps à aller. À l'époque, elle fait un tabac, mais bon, ça ne nous paraît pas forcément si évident. Mais ce qui est vrai en revanche, c'est qu'elle a une hygiène de vie absolument exceptionnelle pour l'époque. Non seulement parce qu'elle se lève très tôt, elle se couche tôt aussi, elle prend des bains glacés, elle fait du cheval un peu comme Sissi, toute la journée, elle part dans les bois et elle mange très peu, elle dort l'après-midi, elle fait de l'exercice. Elle a vraiment un régime de sportive dans une époque où ça ne se pratique pas du tout. Ça, ce sont ses secrets de beauté, mais elle en a d'autres. Elle a évidemment la fameuse potion à base de sel d'or. Voilà, dans une émission de Secrets d'Histoire de Stéphane, le docteur Charlie avait procédé à son exhumation derrière la petite église d'Annette où elle a été inhumée pendant la Révolution, parce qu'on l'a évidemment sortie de son cénotaphe. Elle était de son très beau tombeau à Annette. Il paraît que sa robe avait encore un éclat extraordinaire, avait gardé toutes ses couleurs et le fait de sortir sa dépouille et de la laisser à l'air, les couleurs se sont flétries instantanément. Comme j'aurais aimé être là ce jour-là. Enfin, j'ai assisté à l'exhumation dent après dent de Diane de Poitiers, c'était quand même un grand moment. Bref, elle avait ses secrets de beauté et effectivement, c'est ce qu'a déterminé le docteur Charlie, c'est qu'elle avait une quantité de sel d'or dans les hôtels qu'elle s'est empoisonnée, elle s'est détruit les reins. C'est-à-dire que, croyant rester jeune en buvant une potion à base d'or, elle s'est en fait complètement flinguée la santé. Alors, ce qui est beau aussi dans cette histoire, c'est que c'est le père d'Henri II qui lui met Diane de Poitiers dans les pattes. Parce que lui, c'est un jeune homme, un adolescent timide, réservé, taciture, mal dégrossi. Il a été très légèrement traumatisé par son séjour en Espagne. Et donc, face à elle, il est comme un dévot devant une déesse. Elle est à la fois sa dame, la dame du chevalier, elle est à la fois sa mère, elle est à la fois sa marraine. Il lui vaut une espèce de dévotion totale. Et donc, c'est elle, c'est Diane de Poitiers, il faut le savoir aussi, qui choisit la petite duchesse d'Urbino, Catherine de Médicis. C'est Diane de Poitiers qui l'a choisie pour Henri II. Elle est sa lointaine cousine par la grand-mère de Diane de Poitiers, qui est la tour d'Auvergne. Donc, elles ont un lien familial très éloigné. Mais Diane de Poitiers, quand elle choisit pour son petit Henri, la Catherine de Médicis, c'est parce qu'elle veut faire de lui un chevalier italien. Alors que le père, François Ier, quand il choisit une petite Médicis, c'est pour l'argent. C'est parce qu'il veut des terres en Italie. Il est toujours dans son fantasme de « je serai le roi d'Italie ». Et donc, il veut un pied en Italie et il veut un sac d'or. C'est surtout ça. Alors, la série est intitulée « La presque reine », je crois. Alors qu'il me semble que, du vivant de Diane de Poitiers, on la nommait la plus que reine. Parce qu'une reine, dans son époque, n'exerce aucun pouvoir politique, alors que Diane, elle, pendant 12 ans, a exercé un pouvoir politique. Elle avait des représentants au conseil du roi. Henri II ne prend pas une décision qui ne soit validée par Diane de Poitiers. Il l'a fait du chaise de Valentinois, qui est un titre réservé normalement à des princesses. Donc, rien n'est trop beau pour elle, indéniablement. Mais ce qui est surtout fascinant, je pense, c'est, me semble-t-il, c'est cette espèce de triangle entre Diane, Henri et Catherine de Médicis. Je l'ai dit, c'est elle qui choisit Catherine comme épouse. Mais ensuite... Ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est le monogramme. Le H du Henri, mêlé au C de Catherine, forme un D. Ça fait un D, oui. C'est vraiment un ménage à trois. C'est un ménage à trois. Vous voyez ça partout sur les murs du château d'Annette. C'est assez fascinant. Mais en fait, c'est simplement l'écriture qui fait ça. Mais elle a... Si vous voulez, si Henri ne répudie pas Catherine de Médicis, c'est grâce à Diane. C'est Diane qui envoie... Parce que pendant longtemps, ils n'ont pas pu avoir d'enfant. Et c'est elle qui fait venir le médecin. Alors ça, c'est un sujet qu'on aime beaucoup avec Stéphane. Ils avaient des sexes inversés. Voilà. Il y en a... Elle, elle avait une rétroversion utérine. Et lui avait un hypospadia, c'est-à-dire, pensez à la tour de Pise. Donc il y avait un problème d'emboîtage et d'acheminement de la semence d'Elphina à bon port. Donc du jour... Comme vous dites ça joliment. Alors du jour où Diane de Poitiers a fait venir Fernel et qui a expliqué à Henri et Catherine comment ils devaient faire l'amour, eh bien, elle a quand même eu onze enfants dans les dix ans qui suivaient, alors qu'elle allait être répudiée pour... Elle vivait dans la crainte de ça. Elle était paniquée. Et quand Diane de Poitiers a attrapé une maladie très contagieuse, pas la coqueluche, mais quelque chose dans ce goût-là, c'est Catherine de Médicis qui l'a soignée avec dévotion. Donc il y a une relation étrange entre elles parce que Diane la transforme en poule pondeuse. Elle est enceinte tout le temps, la pauvre Catherine. Et dès qu'elle accouche, c'est Diane qui prend ses enfants et qui trouve le précepteur et qui les fait élever. Donc il y a une espèce de haine rentrée de Catherine qui subit son broncher. Il y a quelques crises de temps en temps. Et qui se vengera avec l'échange du château. Elle finira entre Chenonceau et Chaumont-sur-Jouard. Moi, je préfère Chenonceau. Ah bah oui, Chenonceau est un peu beau château. Non, mais elle a été quand même, Catherine, suprêmement élégante. Mais n'empêche, et n'empêche qu'après le fameux tournoi qui entraîne la mort d'Henri II, quand elle écrit 40 ans après toute cette histoire, quand elle écrit à sa fille, la reine Margot, dans ses lettres, quand elle parle de Diane, elle l'appelle la putain du roi. Donc la haine était bien, ça sourdait en silence, mais quand ça jaillit, c'était la haine à Blanc. En tout cas, merci beaucoup Clémentine de nous avoir fait revivre à l'antenne Diane de Poitiers. Et vous allez la suivre à partir de ce soir, en deux mini-séries, en deux épisodes, coproduits, réalisés par José Dayan, avec Isabelle Adjani, qui était poustouflante. Je veux dire, les décors, tout est extraordinaire dans cette série. Vraiment, c'est à découvrir dès ce soir. C'est de la belle télévision, franchement, à 21h sur France 3.